Bonjour tes amis c'est Marlon et bienvenue pour un nouvel épisode de Partir de Rien Il s'est passé plein de choses durant le off et je vous laisse regarder ce qu'on a fait Sous-titrage ST' 501 Musique Et oui un off plutôt productif on a fait le premier chant avec Virgile comment ça va mon Virgile ? Ça va et toi ? Mais ça va impeccable Donc Virgile toi du coup t'as terminé le chant que j'avais commencé c'est ça ? C'est ça Donc au total t'as fait combien toi t'as fait quoi qu'une cinquanteaine de minutes ? J'ai fait cinquante minutes à peu près Ouais donc 1h20 j'avoue que j'ai pas fait un très grand off j'ai dû faire une demi-heure Mais vu que c'était en vue de derrière je préfère qu'il n'y ait pas plus d'une heure et quelques entre nous deux Sinon ça va vous donner envie de vomir Mais en gros voilà le chant là est terminé donc premier chant En vrai il y avait du rendement t'as pas trouvé que tu faisais Vlalébène toi aussi ? Oui Ah mais c'était infâme hein ? En fait à plusieurs reprises je me suis retrouvé bah à m'arrêter et à être là en mode bah putain en fait je suis plein depuis 5 minutes Mais ouais ah oui mais moi aussi Ah mais ouais alors ça va je suis pas le seul J'ai rassuré Non mais attends du coup on a fait Quoi ? 732 000 litres déjà ? Ah mais attends Ah mais c'est vénère de ouf en fait C'est vénère de ouf Et sachant les gars non mais dites vous que là on fait du Là on fait de l'ensilage plaisir les gars C'est que de la détente là les gars Pourquoi ? Tout simplement parce que regardez On a encore l'équivalent de Alors je sais plus on avait calculé On va refaire un peu de maths De 466 bots Non de 444 bots de 5500 litres Alors les gars mon cerveau c'est de la bouillie 2 millions On a encore 2 millions et demi d'ensilage fermenté Parce que pour votre Pour votre gouverne Ça c'est de l'ensilage fermenté en fait Les bottes d'ensilage Enfin les bottes d'enrubané pour ceux qui ne savent pas Donc dites vous quand même Non mais là on fait un truc de baiser On fait un braquage Et il reste C'était surtout je dis ça Mais c'était un petit champ Il reste celui là qui est colossal Celui là qui est colossal Et celui là qui est au moins aussi gros que l'autre Si ce n'est même un peu plus Donc dites vous que là On est bien On va faire un épisode Un bel épisode d'ensilage Alors par contre La P1 va pas être forcément très Très longue Tout simplement parce que Alors Virgile était en retard Mais c'est pas de sa faute Et en plus même moi j'étais en retard J'aurais pu commencer avant Sauf que j'ai eu les gars Une chiasse Une chiasse Non mais je bouge Je suis malade Mais en vrai On a toujours de l'énergie Pour faire les cons sur partir d'un Du coup c'est pas grave On va se battre Et on va profiter de cette P1 Où on est en multijoueur Alors normalement on devait être un peu plus Mais voilà J'ai pas eu de disponibilité avec d'autres gens Ça aurait été bien d'être un peu plus Mais on va se démerder avec mon Virgile C'est quoi On est habitué Et surtout qu'on est pas loin du silo Donc en vrai A deux ça devrait le faire Déjà que tout seul ça le faisait Quand on va lancer un ouvrier Et qu'on va être deux sur les bennes Là ça va être ultra efficace les gars Mais en tout cas trop content De vous retrouver pour cet épisode J'espère que la série vous plaît Toujours autant N'hésitez pas un max de pouces bleus Des commentaires Parce que vos commentaires On va les lire évidemment C'est notre série Donc tout ce que vous me dites de faire Je le fais Quand c'est pas des conneries Evidemment Quand c'est pas des grosses conneries Quand vous me dites pas De faire de la canne à sucre par exemple Là je le fais pas Mais même si je devrais le faire Avant la fin de la série Mais vous voyez ce que je veux dire Mais en tout cas on avance bien Je ferai un point sur les objectifs Un petit peu plus tard Également dans l'épisode Il faut qu'on parle de tout ça Parce que mine de rien On avance on avance Comme vous l'avez vu dans le dernier épisode D'ailleurs je vous réaffiche La valeur de la ferme On a une valeur de ferme N'empêche qui est colossale Plus de 10 millions d'euros De valeur de ferme C'est juste impressionnant Qu'on ait réussi A atteindre un tel niveau En je sais pas On a combien d'épisodes ? Ah oui en 45 épisodes aussi Oui il faut le dire Il faut le dire Qu'on a un petit peu joué aussi Mais quand même tu vois En 45 épisodes Qu'on a une valeur comme ça de fou Et surtout la valeur les gars C'est pas l'argent Qu'on a dépensé depuis le début Ah non 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 Parce que dites vous que là Un TG Un Newland TG Ça vaut plus rien Ça vaut 15 000 euros Nous on l'avait payé au moins 250 000 C'était peut-être 300 000 Donc c'est vous dire les gars Si on a bien dépensé Facile 20 millions d'euros Depuis le début de la série Donc qu'on a eu des moyens Assez Attends je vais tout prendre Je vais être plein Bouge pas Voilà comme ça T'as combien là dans ta trémie ? Là je suis encore à 2000 litres À zéro Ah merde Je vais pas être plein Ah merde Attends je vais te suivre encore un peu Je vais te suivre encore un peu Mais en tout cas voilà les amis C'était histoire de vous faire Un petit point sur ça La série avant je suis trop content Il y aura un changement de map Evidemment Dans les épisodes Qui vont suivre Je pense à la rentrée Je pense qu'on va passer encore L'été sur cette map Et à la rentrée Après je dis à la rentrée les gars Mais ne me dites pas Ouais t'es un menteur Tu devais changer Les gars si les mapeurs Ne ressortent pas une map Au moins aussi bien que celle-ci On peut pas changer On peut pas changer pour rien Donc j'attends de voir Si une map a le niveau Et dès qu'une map aura le niveau Evidemment On partira sur la partie 2 De la série évidemment Hop voilà c'est très bien Bon je vais vider tout ça Et on continue On continue cet ensilage J'en peux plus des arbres J'en peux plus Et j'en peux plus Qu'il y ait une collision A l'arrière de ça les amis Non mais je vous le dis Je vous le dis Voilà merci Virgil Non mais les gars On va finir sur une flat map Je m'en fous On va finir sur une flat map Je peux plus de ces arbres Ça fait 2 arbres Je me bloque Tu fais une marche arrière Une marche arrière T'es encore bloqué Tu descends pour le débat Sinon vous ça va ? C'est bon ? Non nickel L'ensilage continue En détente On est en hyper détente réaliste Avec Virgil Non vous inquiétez pas Il a mis des pneus tout terrain C'est bien ça Virgil Ouais totalement Mais non mais les gars On est que 2 Alors c'est bon On a eu un dépourvu Mais en vrai Ça va Tu peux mettre combien On a bien déjà 80 000 Là je suis déjà 47 000 Il est à 60% D'accord Je peux tourner Ou Écoute moi j'avance Ou que les petits Parce que bon Ah là je vais m'en Ah non bon alors là Non c'est bon Ok Non mais j'ai rien dit Tu vois Marlène Quand tu joues bien Oui vous avez raison Mais je joue pas tout le temps bien non plus Très rarement même Laissez moi aussi il est tranquille Ah mais oui On fait tout le champ d'un coup en fait Bah oui Il a été semé comme un seul champ Bah oui Une fraude Virgil Alors C'était pas vraiment voulu C'est parce qu'en fait L'entre deux En l'entre deux des gens Ah oui on a oublié de le refaire On l'a pas refait en normal Oui c'est vrai En terraforming Et du coup Bah ça passe pas Ouais c'est toujours plus de champ Ça fait plaisir C'est toujours plus de champ C'est toujours plus de champ Les amis on a fait deux tours plus une lignée Mais en gros là il n'y a que les deux tours dans le silo On est à 1 262 000 litres En vrai je pensais qu'on aurait mis Genre 4-5 millions dedans Je pense qu'en vrai Si on met 3 millions c'est pas mal non ? Ouais je pense aussi Ouais je pense 3 millions Ce sera déjà bien En vrai c'est vrai que C'est bien j'ai plein d'autres vocabulaires Je dis pas juste qu'en vrai Je trouve qu'en conséquent Non mais ce qui est bien Avec ce genre de silo Avec un fond comme ça C'est qu'on peut juste faire des marches arrière Reculer dedans Bon des fois ça galère un petit peu Mais en soi c'est quand même plutôt pratique Ah d'ailleurs J'ai pas encore regardé vos commentaires les gars Sur les solutions pour vendre le lisier D'ailleurs ce qu'on va faire du BGA Il y a plein de choses comme ça Mais je vais les lire je pense Dans la grosse P2 qu'on va faire Evidemment dans la suite Non c'est cool C'est cool on va avoir un max d'ensilage J'ai dit combien ? On avait combien ? 2 millions 4 de côté je crois Ouais 2 millions 442 000 Donc en soi Oui on va largement je pense Je pense qu'on va remplir le silo là Au moins Et si ce n'est plus Peut-être aller attaquer ceux-là Bon on va pas les remplir entièrement ceux-là Parce que regardez la taille des bestiaux A mon avis On met bien 1 million 5 par silo ici Donc non non On va je pense ouais Remplir le silo là-bas Et remplir peut-être la moitié d'un comme ça Mais ce sera déjà très bien On aura déjà beaucoup de stocks d'ensilage On pourra continuer à nourrir nos vaches D'ailleurs comme vous pouvez le voir On a gagné de l'argent Parce qu'il restait plein de candy-up dans l'usine Là il ne doit plus en avoir Il faudrait que je leur amène du lait Ah s'ils en ont encore un peu Voilà si j'accélère le temps Et qu'on gagne de l'argent Enfin si je gagne de l'argent Entre les séquences C'est pas que je cheat C'est bien qu'il y a de la vente de candy-up D'ailleurs je peux vous le montrer Simplement Hop ici dans finances Faire des produits vendus C'est le candy-up qui est vendu Bah regardez en janvier On a gagné beaucoup d'argent En février on n'a pas gagné grand chose C'est normal c'est le début de la journée Mais très rentable Et ah oui c'est vrai qu'on a encore un emprunt J'ai pas encore lu non plus vos commentaires là-dessus Sur qu'est-ce que vous me conseillez de faire en investissement Ça on va le regarder dans la P2 Puis j'en parlerai également durant le live Ça va me permettre de voir Lesquels investissements sont les plus intéressants Mais ça avance Ça fait plaisir Et je pense qu'il y a un investissement Qui me ferait bien un envie Ah ouais c'est un tracteur J'aimerais bien acheter un tracteur Parce que c'est vrai que là Nos tracteurs ils datent Et un deuxième gros tracteur Ce serait peut-être bien Ah il y a une moissonneuse aussi Pour la prochaine moisson Faut pas l'oublier celle-là Parce que le prochain coup C'est une grosse moisson qu'on va faire J'avoue qu'une bonne moissonneuse Ce serait bien Bon les gars j'étais pour lancer un plan Je vous montre le plan Excellent On a affaire à de la grande intelligence artificielle Vraiment chat GPT On a qu'à bien se tenir Qu'est-ce qu'il a Parce qu'en fait l'ouvrier Depuis tout à l'heure C'est ça Il était en train de faire des Voilà il était pas bien Il était en maladie Il faisait des tours sur lui-même Et qu'est-ce qu'il y avait du coup Ah putain J'ai rien dit J'ai rien dit sur l'IA Ah ouais ok J'ai chié On avait pas acheté une citerne à essence Je sais plus c'est dans quelle série Que j'ai acheté une citerne à essence Ah si on en a une Ah ouais Oui Il y a que moi qui a le bug Où je peux pas ouvrir les catégories Des fois La catégorie d'hiver Tu peux l'ouvrir toi Virgil ? Euh Ah ouvre-toi Non je peux pas l'ouvrir Ah oui ok C'est le bug d'un mod ça Ah ouais 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 Des fois quand c'est un truc Que t'as acheté dans d'hiver Qui fait que ça bouge plus Oh génial J'ai plus qu'à regarder dans les 800 mods C'est le cul Non mais on en a une Déjà acheté Prêt très utilisée Elle est où il vous ? Normalement Et sur ce site là Oui je l'ai Ah oui oui Elle est là Bah attends mais je vais l'emmener Je vais aller avec ma 4L Oh le petit cheater C'est parti Bon c'est pas que de la faute de l'ouvrier Mais en vrai l'ouvrier était quand même con A faire des tours tout seul T'empêche Alors monsieur Virgil on a soif ? Un peu un peu Tenez un petit peu de gasoil J'espère que 8 100 L Ça va suffire Non mais les gars Le débit de remplissage Faut 1h10 Alors je veux bien qu'il soit réaliste Mais quand même quoi Tu penses que t'auras assez ou pas ? Euh j'avoue que j'en sais absolument rien C'est quoi la terre un quart ? Un peu moins Ah merde Ah merde 7000 L Oh mais on reste à l'faire en détente Tu sais que c'est beau une ensilleuse En vrai je pense que Les engins agricoles les plus jolis Je pense que c'est les ensilleuses Je réfléchis Après t'as des tracteurs qui sont très jolis Mais je sais pas Les ensilleuses c'est très acéré Les gros pneus devant Je trouve que ça fait un truc très Et puis surtout la barre de coupe aussi Avec les becs qui tournent Les camper C'est vraiment trop la classe Ah t'es pas plein ? Je fais à la moitié Un peu plus de la moitié Ah ! Ok bah vas-y Bah relance ouvriers Je retourne faire le plein Bon là je vous mets à l'accéléré de l'ancien Je vais pas reprendre pour la deuxième Le deuxième rempli Ça vous avez compris l'idée C'est long le rempli Atroce Atroce Attendez je vous montre quand même Alors attendez Là j'arrive Regardez Hein ? Ah mais je fais le plein de la 4L Voilà Attendez Ah là ça y est on est à 1% Et on est à 2 Et puis là On est à 3 Bon bah allez bref Sous-titres par Jérémy Diaz Les amis on a plus d'additifs C'est vrai que ça fait assez longtemps Mais je viens de tout juste de tilter Bon c'est pas grave Mais alors d'ailleurs Virgile on a fait à peu près la moitié je pense de ce champ Ouais peut-être pas Euh Ouais si quand même Ouais on doit pas être trop loin Ouais on doit pas être très loin Ouais si grosso merdo On a fait la moitié On était à 700 000 avec l'autre champ Et là on est à Sachant que t'en es encore dans la benne Quand t'en as plus ? Si t'en as encore un peu dans la benne On est juste depuis Ah oui Ah donc on a fait 1 million en fait On a fait 1 million sur la moitié du champ Ah bah on va clairement remplir ce silo Ah quoi que après Ouais si on va refaire 1 million Et après dans le champ là Eh ah mais en fait En fait Non mais no joke Ça aurait été hyper vite Genre avec une seule en silo Ah oui c'est vrai que je voulais en louer une deuxième Mais en soi on pourrait pas On est pas assez Faudrait être au moins 5 Pour louer une deuxième Parce que là déjà Ranker Gilles a du mal à tenir le rythme de remplissage Parce que c'est pas évident de faire les allers-retours Même si c'est pas loin C'est le temps de vider De machin De bouger le tracteur Et en plus il fait ça bien Comme vous pouvez le voir Le silo il est pas C'est pas n'importe comment Ça sort un peu Mais c'est normal C'est les chemins qui font ça Il fait ça à peu près bien C'est assez rapide Je suis content Donc en vrai Moi je dis fin de l'ensilage dans cet épisode On a moyen de tout faire dans cet épisode Ça continue Je remonte dans l'ensileuse Avant Ouais j'achète Mon petit additif d'ensilage Qui fait zizir Il est où ? Il est là le bon silage Hop Je crois qu'un seul ça suffit pour remplir Largement Et je crois d'ailleurs que j'en ai un qui traîne ailleurs Je suis un peu con Mais c'est la vie Hop R Ah oui Il est éteint Ah c'est déjà Il faut toujours que ça soit proche de la machine C'est là Hop voilà Oh c'est où ? De l'autre côté ? Jamais où est le trigger ? Ah c'est bon Ok C'est good C'est good C'est good Sous-titrage ST' 501 Les amis Bon J'étais très optimiste au début C'est vrai que quand même Faut relativiser Faut pas se dire que ça a été rapide On va être pragmatique Ça a pris 3 heures de faire ce champ De faire ces champs C'est vrai que c'est vrai C'est vrai qu'il y avait plusieurs champs Mais quand même quoi Oh la vache Heureusement qu'on a que ces 4 là Parce que franchement Bon je ferais le deuxième dans la P2 Du coup P1 assez rapide Je crois que ça va être la P1 la plus rapide de l'histoire Mais bon voilà Je trouve qu'on a quand même bien avancé Mine de rien 3 heures de full accéléré J'espère que ça vous a pas trop donné envie de venir J'ai essayé de faire des plans en vue de haut Mais c'est absolument impossible Avec les ouvriers Je sais pas pourquoi Pourtant il me semble qu'on avait réussi A un moment A les faire fonctionner Alors vous allez me dire Peut-être parce qu'il faut une ensileuse Qui est directement compatible Comme la crône Attends peut-être qu'on l'a dans les modes Je suis pas sûr Non on l'a pas On l'a pas Mais attendez je vais vous la trouver Ouais voilà Regardez Je parle de celle-ci La cargo Alors je sais plus Celle-là marchait vraiment bien Ouais si elle a l'air d'être bien notée En plus c'est pas une 1.0 Donc voilà C'est vrai qu'à terme Pourquoi pas la prochaine ensileuse Ce serait une comme ça Après le prix est mignon aussi C'est bien plus cher Que d'acheter juste le combo Regardez une ensileuse classe Comme ça Nous on a pris Je sais plus c'était laquelle Je crois que c'était Celle-là Ouais c'était celle-là 235 000 Plus la trémie Qui est un peu chère Mais qui est pas non plus Ouais voilà On arrive à 300 000 L'autre c'est 500 000 Donc bon On peut pas avoir d'ouvriers Mais pourtant il me semble Qu'on avait réussi un moment Je sais pas si vous vous rappelez Les amis comment on faisait Et pourtant il me semble Que c'était à peu près ce setup là Mais des fois Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un peu con C'est un peu teubé On va aller voir le silo juste après Attendez j'amène juste L'ensileuse directement En direction du prochain champ En vrai ça va aller trop vite Dans la P2 ça va aller trop vite de faire ça Je vais même pouvoir enchaîner d'autres choses Sans doute le semi De la prochaine récolte de céréales Les 600 000 euros qu'on a Et d'ailleurs je crois qu'il va être temps De rembourser l'emprunt aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui On est pas lent de la date butoir On est comment ? Au niveau des vaches Je crois qu'elles sont Elles sont de nouveau pleines En termes de lait Et le lisier Le lisier faut vraiment que Je trouve un moyen soit De m'en débarrasser Soit de faire quelque chose Parce que sinon ça va vraiment être gênant Et ça va m'empêcher de produire En vrai ça c'est chiant Giant ils auraient dû mettre quelque chose Genre vidé Bon en vrai c'est pas En vrai c'est réaliste Ils ont raison Tu peux pas vider le lisier comme ça Où tu veux Et là certains vont me dire Mais Marlon est pas le lisier Avec une tonne à lisier D'un côté Vous avez pas tort On pourrait le faire Mais de l'autre c'est très lent Après c'est vrai que c'est des activités Qui sont sympas à faire Faudrait trouver peut-être Une bonne tonne à lisier Je vais réfléchir à ça Épendre le lisier ça peut être une solution Mais c'est quand même très long à faire Après c'est une belle activité à faire en vidéo Je vais regarder Je vais peut-être demander aux gens du live Ce qu'ils en pensent aussi Entre la P1 et la P2 Mais c'est des trucs qui peuvent être intéressants Dépendre le lisier C'est vrai que parce que Le prix de vente vraiment je vous l'ai dit Attendez je sais plus c'était combien Mais je crois qu'on gagnait à peine A peine 100 000 euros D'emmener 10 ou 15 tonneaux de lisier Regardez On a 500 000 litres Et en 400 000 litres Repris 66 euros des 1000 litres Donc ça fait 6600 Ça fait 24 000 Un peu plus 24 000 On va dire 30 000 euros Pour emmener 10 tonneaux de lisier Même 15 tonneaux de lisier Quelle flemme quoi Quelle flemme Vraiment ça va rien rapporter Alors ici Virgile on est comment ? Ah on est bien On est bien On est bien chacal 2 millions Et par contre en fait Je crois qu'on va remplir que ce silo En vrai il y a moins Il va être bien plein ça c'est sûr On va peut-être commencer le prochain Mais en soi Ouais pas tellement plus Parce que Regarde la taille du champ On a mis que ça dedans Enfin C'est quand même pas mal 2 millions 5 Là on a doublé notre taux d'ensilage En un seul épisode On avait 2 millions 4 là-bas Dans les silos Dans les silos Enfin dans les bots Et maintenant on a 2 millions 5 en plus Donc on est à 5 millions quasiment Donc c'est trop 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 bien Donc gros tout 3 millions ici On va remplir ce silo Ça va être magnifique Et ensuite je pourrais attaquer Le prochain De toute façon on fait tout dans cet épisode Les gars je ne clôture pas cet épisode Tant glancé J'ai pas fini Et on fera sans doute deux choses Bah merci Virgile pour cette P1 Et bah à bientôt A la plus Alors mon Théo apparemment Il m'a Oh il m'a refait ça Regardez ça ce qu'il m'a refait Il m'a refait la zone Alors qu'est-ce qu'il m'a fait Ah ouais il m'a fait un petit parterre Ici avec un chemin Oh il m'a mis des C'est toi qui as mis ça les petits détails C'est toi qui as fait ça non ? Il me semble Il me semble Oh le show Oh le show max Regardez ce qu'il m'a fait Il m'a fait C'est génial Apparemment ça a remis de l'herbe C'est normal ? Ah c'est toi qui as voulu remettre de l'herbe Regardez-moi ça Oh Ah mais d'accord Mais t'es chaud mon Théo Alors combien ? Oh là il va Combien ça nous coûte Cette histoire les gars de construction Attendez on va virer l'herbe Le chef a dit qu'il fallait enlever l'herbe Non mais il est trop chaud Non mais regardez-moi ça Oh Mais regardez-moi ça Et après il m'a rajouté un petit hangar là Qui m'a bien remis l'argent et tout Affaire à Théo Ça lui a coûté 500 000 500 bar Alors lui il m'a remis l'argent que j'avais avant Alors Combien Ça coûte ? Premier prix En vrai on est d'accord pour dire que On va pas au-dessous de 100 000 euros Deuxième prix 150 000 euros En vrai je pense qu'on va pas aller au-dessus de 300 On va même 200 Allez au-dessus de 250 000 euros Je trouve que déjà C'est le prix d'une baraque Mais une baraque Une petite baraque déjà Il y a une énigme les gars dans le chat Je suis présent quand tu t'ennuies Sur Android et iOS Disponible je suis Avec le prix de la gratuité Aucune excuse pour me télécharger Qui suis-je ? Oh les gars on va mettre en sondage Ça m'arrange pas Les gars Oh la fin du sondage La fin du sondage Combien ça va me coûter ? Ah 150 000 euros Bon ouais ça va Non mais ouais ça va Non mais je suis d'accord les gars C'est là Déjà on va régler ce qu'on doit Hop 150 000 Boum voilà Arvestrun Arvestrun Vous avez tous trouvé Starvestrun Vous êtes énormes Bon Le lisier J'ai une question à vous poser Est-ce que Balam tu peux faire le sondage ou pas ? Alors le sondage des amis Le lisier qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez on a On a 400 Enfin 500 000 litres de lisier en gros Est-ce que Ces 500 000 litres On les vend On les jette dans l'eau Pas terrible Ouh Non non Est-ce qu'on les vend Ou est-ce qu'on les épand Voilà Bon allez on regarde le résultat du sondage ou pas ? Allez on fait ça Les amis Résultat du sondage Et bah on a bien On vend l'argent On n'a pas d'odeur Ah c'est marrant C'est du lisier C'est marrant ça Balam C'est marrant On sent qu'il est drôle le Balam Tu épands c'est rigolo 63% Bon bah voilà on a gagné le droit d'épandre Merci hein Merci hein Putain Non en vrai ça va En vrai ça me fait plaisir Tu peux mettre le lisier dans le BGA ? Mais non les gars je peux pas Comment ça c'est sur le côté ? Ah tu crois ? On va essayer d'en mettre dans le BGA quand même Mais de toute façon le BGA il en utilise pas techniquement Quand on regarde dans les stats Ah ouais Ah c'est vrai en plus Ça fait de l'argent ? Et du coup mais ça va où après ? Dans les égouts ? Non mais on renverse un J'aurais demandé ce qu'on fait avec le lisier Pour finalement pas les écouter Non mais vous inquiétez pas Donc ça là Et si j'active vous pensez ça fait de l'oseille ? On va accélérer un peu le temps Ouais c'est bien Non mais en vrai je le stocke juste en fait Après il faut peut-être placer un truc Ah c'est peut-être Ah faut mettre un séparateur Qui transforme le lisier en fumier vite fait ? Non ça c'est pour le Gesta non ? Je sais plus Bon les gars comme vous l'avez vu dans la partie live On a un petit peu avancé On a surtout parlé de pas mal de choses Notamment ce qu'on allait faire du lisier Et apparemment on va investir dans des tonnes à lisier Donc alors je sais pas si ça sera pour les prochaines récoltes Enfin la prochaine récolte Mais en tout cas pour les prochaines ça c'est sûr Donc c'est cool en vrai moi ça me dit bien de faire du lisier Pourquoi pas ? Ça va être un peu chiant On le fera pas forcément tout le temps Mais de temps en temps Faire un petit éportage de lisier Ça nous permettra de purger aussi la stabulation Et de faire des activités qu'on a pas forcément l'habitude de faire Alors je vous l'avais promis On va terminer évidemment la moisson Ah c'est vrai que je suis dans un Alors mon matériel est dans un état absolument pitoyable Vous savez quoi ? Attends je vais dételer ça Je vais aller réparer la machine Parce que là Ouais non ça va pas du tout Je vais réparer la machine Faut que je continue également de récolter tout ça Il y en a beaucoup d'anciages à faire J'ai les vos commentaires à lire évidemment Plein de choses encore à faire dans cet épisode en tout cas Merci à tous pour vos commentaires Parce qu'ils m'ont vraiment aidé Ils m'ont vraiment aidé vos commentaires A progresser dans cette série Mais on avance bien On avance bien franchement Et cet ensilage je suis plutôt content Il nous aura pas pris 2-3 épisodes comme parfois Alors certes il est pas forcément aussi grand que certains qu'on a déjà fait Mais au moins il est proche du site Duquel on va vraiment avoir besoin d'ensilage Donc c'est plus je sais pas Moi je préfère le faire comme ça Après dites moi ce que vous vous en pensez Ah oui niveau usage je suis vraiment pas bien Ça c'était tellement bien quand on pouvait réparer à distance Mais en soit c'était pas très réaliste Donc bon c'est comme ça Ah oui là j'ai une petite erreur de terraforming Regardez Ah oui il faudrait que j'ajuste ça Parce que vous voyez il y a un écart de bien 30 cm de bitume Alors là c'est égal Ah qui m'a rangé le semoir là ? C'est pas moi C'est pas moi Je crois pas que ce soit moi Je crois pas Je crois vraiment pas que ce soit moi Hop Oh non Ça va m'empêcher de passer vraiment Je n'ai pas un corps de ferme qui a été vraiment réfléchi Pour des outils de cette taille Oh mais il y a toujours un truc pour me faire chier Oh bah là je passe pas non plus Bon attendez ce qu'on va faire On va pas se faire chier On va se mettre là Hop Ah il faut que ça rentre dedans Venez là monsieur Merci Réparer 5600 euros Très bien Hop On peut la mettre là On s'en tape Et je vais faire pareil pour l'ancieuse Bon bah bref On se retrouve une fois que j'ai bien avancé dans l'oscillage Et pour lire vos commentaires On se retrouve une prochaine fois On se retrouve une prochaine fois Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501